Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de révision par flashcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi l'acide urique ? Ok, nouvelle flashcard ! Alors, l'acide urique, c'est une substance ou un résidu qui provient de la décomposition des purines de notre organisme. Et ces dernières, les purines, sont présentes soit dans l'alimentation ou soit dans nos propres cellules. Après, petit aparté, vu que les purines décomposées deviennent en partie de l'acide urique, il y a beaucoup de questions que je me pose par rapport aux cellules parce que je me dis que si on consomme des aliments qui sont unicellulaires ou pluricellulaires, ça doit du coup impacter le taux de purine et donc d'acide urique aussi. Donc là, il faudrait quand même vérifier, je ne suis pas sûr, mais c'est important de creuser ça. Sinon, pour rentrer un peu plus dans les détails, quels sont les dangers d'un excès d'acide urique ? Je ne connais pas trop le sujet, mais je sais que ça peut vite causer des problèmes parce que trop d'acide urique fait que ça s'accumule dans le sang. Ensuite, on a les reins qui les filtrent, sauf qu'avec une accumulation d'acide urique, ça fait trop de charge rénale. Ça s'accumule trop dans le sang avec son lot de problèmes, dont la goutte, d'ailleurs. La goutte, ce qu'on appelle la goutte, je ne connais pas trop le sujet, mais c'est une conséquence d'excès d'acide urique dans le sang, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, un excès d'acide urique, je crois que c'est de l'hy... C'est un nom hyper... Je ne sais plus le nom. Parce que acide urique, l'étymologie urique, je crois que c'est urine. Donc ça ne veut pas se... C'est que c'est censé s'évacuer dans les urines. Mais si, si elle ne fait pas, la conséquence, pour le nom, d'hyper-urique-inémie, quelque chose comme ça, on va vérifier. Que dire d'autre ? Je ne crois pas qu'il n'y ait que la goutte en conséquence d'accès d'urique. Il doit y avoir d'autres choses. Peut-être... Non, j'allais dire des bêtises. J'allais dire peut-être des problèmes liés aux os, je ne sais pas. Peut-être que ça augmente le risque d'ostéoporose et d'arthrite. Non, je ne sais pas trop, je ne suis même pas sûr. Je sens que j'oublie quelque chose là. Vérification, c'est parti. C'est quoi l'acide urique ? L'acide urique est un déchet chimique produit lorsque le corps décompose les purines, des substances présentes dans de nombreux aliments et dans les cellules de votre corps. Normalement, l'acide urique est dissous dans le sang, filtré par les reins, puis éliminé dans l'urine. Imagine l'acide urique comme les cendres après un bon feu de camp, la décomposition des purines. Tout comme vous voudriez nettoyer ces cendres pour éviter qu'elles s'accumulent et créent un désordre, le corps filtre l'acide urique pour maintenir un environnement sain. Si les reins ne parviennent pas à filtrer suffisamment cet acide, ou si votre alimentation est riche en purine, l'acide urique peut s'accumuler, conduisant à des conditions telles que la goutte, une forme d'arthrite caractérisée par des douleurs articulaires aiguës et des calculs rénaux. Bien que le concept de clé-serrure s'applique généralement aux enzymes et à leurs substrats ou aux hormones et à leurs récepteurs, on peut envisager le processus de filtration de l'acide urique par les reins comme un mécanisme de tri sélectif, où les reins, la serrure, doivent reconnaître et traiter l'acide urique, la clé, pour le filtrer correctement du sang. Le terme « acide urique » vient du mot latin « uricus », lié à l'urine, où l'acide est principalement éliminé. Cette origine souligne directement la voie d'élimination de ce composé dans le corps. Si l'acide urique était un personnage de jeu vidéo, il serait probablement celui qui commence comme un allié, produit naturellement et éliminé par le corps, mais qui peut se retourner contre vous, causer la goutte et des calculs rénaux, si vous ne surveillez pas régulièrement votre niveau de santé. Équilibre de l'acide urique La gestion des niveaux d'acide urique est essentielle dans la prévention et le traitement de la goutte et des calculs rénaux. Une alimentation faible en purine, une bonne hydratation et, dans certains cas, des médicaments peuvent aider à maintenir les niveaux d'acide urique dans une fourchette saine. L'acide urique est un produit du métabolisme des purines, essentiel à surveiller pour éviter les accumulations nocives. Une bonne gestion alimentaire et de santé peut aider à maintenir un équilibre sain, prévenant ainsi les conditions médicales liées à son excès. Quelles conditions médicales peuvent résulter d'une accumulation excessive d'acide urique dans le corps? Du coup, je dirais que la goutte, les calculs rénaux, l'arthrite et d'autres conséquences sont des conditions médicales qui résultent d'une accumulation excessive d'acide urique dans le corps. D'ailleurs, j'avais complètement oublié de citer les calculs rénaux dans les conséquences d'excès d'acide urique quand je répondais au acte de la fiche carte tout à l'heure. Tu as tout à fait raison. La goutte, les calculs rénaux et certaines formes d'arthrite sont des conditions médicales qui peuvent résulter d'une accumulation excessive d'acide urique dans le corps. La goutte, par exemple, se manifeste par des douleurs articulaires aiguës dues à la formation de cristaux d'acide urique dans les articulations, tandis que les calculs rénaux d'acide urique se forment lorsque l'acide urique cristallise dans les reins. C'est intéressant de voir comment un simple composé peut avoir un impact si significatif sur notre santé, n'est-ce pas? Oui, c'est très intéressant. Tant qu'on est dans l'acide urique, parle-moi un petit peu des purines, s'il te plaît. Les purines sont des composés organiques aromatiques présents dans de nombreux aliments et sont également des constituants cruciaux de l'ADN et de l'ARN. Lorsqu'elles sont métabolisées par le corps, les purines sont décomposées en acide urique. Imagine les purines comme les briques de construction de la vie, jouant un rôle clé dans la structure de l'ADN et de l'ARN, où elles aident à coder l'information génétique. Ces briques ne sont pas seulement essentielles pour construire et réparer les cellules, mais elles participent aussi à de nombreux processus biochimiques importants, comme la régulation de l'énergie et la signalisation cellulaire. Dans le cadre de l'alimentation, les purines sont apportées par certains aliments et leur métabolisme conduit à la production d'acide urique, un produit de déchets que le corps doit ensuite filtrer et éliminer. On peut envisager le métabolisme des purines comme un processus où différents enzymes reconnaissent et transforment les purines, les clés, en acide urique, le produit, qui doit ensuite être ouvert ou filtré par les reins. Le mot « purine » vient du mot allemand « purin », qui a été utilisé par Émile Fischer, un chimiste allemand qui a synthétisé la purine en 1884. Fischer a choisi ce nom parce qu'il avait isolé la substance à partir de produits urinaires où l'acide urique est abondant. Si les purines étaient des personnages dans un jeu de stratégie, elles seraient les ressources que vous collectez pour construire votre empire, les cellules et l'ADN. Mais gérer ces ressources nécessite attention. Collectez-en trop sans les traiter, métabolisez, et vous pourriez finir par avoir des problèmes d'accumulation, d'acide urique, qui entraveraient vos progrès, santé. Une compréhension approfondie des purines et de leur métabolisme est essentielle pour gérer des conditions médicales comme la goutte. Limiter l'apport alimentaire en purine peut être une stratégie clé pour les personnes souffrant de troubles liés à l'accumulation d'acide urique, comme réduire la consommation de viande rouge, de certains poissons, et d'alcool. Les purines jouent un rôle fondamental dans la biologie cellulaire et le métabolisme, mais leur gestion par le corps est cruciale pour éviter les problèmes de santé liés à l'excès d'acide urique. La régulation de l'apport en purine par l'alimentation est une approche préventive pour maintenir un équilibre sain. Quel est le lien entre la consommation de purine et la production d'acide urique dans le corps? Alors, comme on l'a vu avec la flèche-carte de l'acide urique, le lien entre la consommation de purine et la production d'acide urique, c'est principalement que la consommation excessive d'aliments trop riches en purine engendre du coup aussi une production excessive d'acide urique dans l'organisme. C'est exactement ça? La consommation d'aliments riches en purine conduit à une augmentation de la production d'acide urique dans l'organisme, car les purines ingérées sont métabolisées en acide urique. Si ce dernier n'est pas éliminé efficacement par les reins ou si sa production dépasse la capacité d'élimination, il peut s'accumuler dans le sang et les tissus, conduisant à des problèmes de santé tels que la goutte et les calculs rénaux. Ta compréhension du lien entre la consommation de purine et la production d'acide urique est cruciale pour la gestion de ces conditions. Si tu as d'autres questions ou si tu souhaites explorer d'autres sujets... Oui, je voudrais que tu me cites les types d'aliments les plus riches en purine et j'avais aussi entendu parler de poissons comme le thon qui causent une grosse charge rénale mais je ne sais pas si c'est par rapport à son acidité élevée ou au fait qu'elle ait un taux de purine assez élevé. Et j'ai aussi entendu dire que les algues avaient tendance à causer plus d'acide urique suite à leur organisme unicellulaire mais je n'arrive pas à comprendre le rapport pourquoi elles causeraient plus d'acide urique qu'un végétal ou tout simplement un organisme multicellulaire. Les aliments riches en purine peuvent effectivement augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang ce qui peut conduire à des problèmes de santé comme la goutte et les calculs rénaux. Voici une liste des types d'aliments les plus riches en purine et quelques clarifications concernant tes questions. Aliments riches en purine 1. Viande rouge et organes Le bœuf, le mouton et en particulier les abats Foie, rein, cœur contiennent des niveaux élevés de purine 2. Certains poissons et fruits de mer Le thon, les sardines, les anchois, les moules et le haringue sont connus pour être riches en purine. La haute teneur en purine de certains poissons et fruits de mer peut effectivement imposer une charge importante au rein pour filtrer l'excès d'acide urique. 3. Volaille Certaines volailles ont des niveaux modérés à élevés de purine mais généralement moins que les viandes rouges et certains types de poissons. 4. Légumineuses Les lentilles, les pois chiches et les haricots secs contiennent également des purines mais en quantité moindre par rapport aux sources animales. 5. Certains légumes Bien que la plupart des légumes soient sûrs, quelques-uns comme les asperges, les épinards et les champignons contiennent des niveaux modérés de purine. 6. Alcool Surtout la bière, qui est riche en purine due au processus de fermentation. À propos des algues et des organismes unicellulaires, l'idée que les algues et certains autres organismes unicellulaires peuvent causer plus d'acide urique n'est pas directement lié à leur statut d'organisme unicellulaire. Plutôt, certaines algues peuvent être relativement riches en purine en fonction de leur composition biochimique spécifique. Toutefois, la teneur en purine des algues varie selon les espèces. Et elles ne sont généralement pas consommées en quantité suffisamment grande pour présenter un risque significatif comparé aux sources animales de purine. La différence de risque entre les algues et les végétaux multicellulaires ou les sources animales de purine dépend de nombreux facteurs, y compris la teneur en purine spécifique de l'aliment, la quantité consommée et la capacité individuelle de métaboliser et d'excréter l'acide urique. Conclusion, la gestion de la consommation d'aliments riches en purine peut être une stratégie clé pour les personnes susceptibles de développer une hyperuricémie, niveau élevé d'acide urique et ses complications associées. C'est quoi la phospholipase ? Alors, en nouvelle flashcard, la phospholipase, c'est une enzyme qui est présente dans de nombreux processus biochimiques. Et là où moi j'ai entendu beaucoup parler, c'est dans son interaction de la digestion. Digestion, alors je ne sais pas si c'est uniquement des lipides, ou si ça va au-delà, parce que phospholipase n'entend lipase lipide, donc je dirais qu'il décompose uniquement les lipides, mais il y a peut-être des exceptions. Et d'ailleurs, quand on va passer à la vérification, je pense que dans l'étymologie, elle va nous dire qu'il y a un groupe phosphate, d'où le nom phospho, juste avant lipase. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense qu'elle fait partie de nombreux processus biochimiques. Je ne connais vraiment pas grand-chose sur la phospholipase, donc passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi la phospholipase ? La phospholipase est une enzyme qui joue un rôle crucial dans la dégradation des phospholipides, qui sont des composants essentiels des membranes cellulaires. Il existe différents types de phospholipases, comme A1, A2, C et D, chacun ciblant des liaisons spécifiques dans les molécules de phospholipides. Imagine les phospholipides comme des briques formant un mur protecteur autour des cellules, la membrane cellulaire. Les phospholipases agissent comme des ouvriers sur un chantier de démolition, chacun spécialisé dans la suppression d'un type spécifique de briques. Par exemple, la phospholipase A2, PLA2, coupe les acides gras en position SN2 des phospholipides, tandis que la phospholipase C, PLC, et la phospholipase D, PLD, coupe le groupe phosphate, libérant ainsi des molécules qui servent de messagers secondaires dans les voies de signalisation cellulaire. Le concept de clé-serrure s'applique bien aux phospholipases et à leurs substrats spécifiques. Chaque enzyme, clé, a un site actif qui correspond précisément à une liaison spécifique sur le phospholipide, serrure, ce qui lui permet de catalyser efficacement la réaction de coupure. Phospholipase combine phospho, faisant référence au groupe phosphate dans les phospholipides, et lipase, qui indique une enzyme qui décompose les lipides. Si les phospholipases étaient des personnages de jeux vidéo, elles seraient les spécialistes équipés d'outils uniques pour démanteler une forteresse ennemie, pièce par pièce, révélant et libérant des ressources cachées, signaux cellulaires, qui peuvent être utilisés pour avancer dans le jeu, la signalisation cellulaire. Les phospholipases ont des rôles importants dans divers processus biologiques et pathologiques, y compris dans la signalisation cellulaire, l'inflammation et la digestion des graisses alimentaires. Leur étude aide à comprendre et à traiter diverses maladies, notamment les maladies inflammatoires et les troubles du métabolisme des lipides. Les phospholipases sont des enzymes clés dans le métabolisme des phospholipides, avec des rôles variés allant de la digestion des graisses à la médiation de processus de signalisation cellulaire complexe. Leur activité spécifique et régulée est essentielle pour le maintien de la santé cellulaire et la réponse à l'environnement. Quel est le rôle principal des phospholipases dans les cellules ? Alors, son rôle principal dans la cellule, c'est la régulation des processus biochimiques dans la cellule et dans la digestion des lipides, comme on l'a vu juste avant. Exactement, c'est une bonne synthèse. Les phospholipases ont un double rôle crucial. Elles régulent divers processus biochimiques au sein des cellules, notamment en participant à la signalisation cellulaire, et elles interviennent dans la digestion des lipides. En décomposant les phospholipides des membranes cellulaires, elles libèrent des acides gras et d'autres molécules qui peuvent servir de messager secondaire ou être utilisées ailleurs dans le corps. Ce mécanisme est essentiel pour le bon fonctionnement des processus cellulaires et pour l'adaptation de la cellule à son environnement. La digestion des lipides par les phospholipases dans le système digestif joue également un rôle important dans la dégradation et l'assimilation des graisses alimentaires. Si tu es curieux à propos d'autres enzymes, processus biologiques ou tout autre sujet, je suis là pour t'accompagner dans ta découverte. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !